Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikumaana, aujourd'hui nous sommes samedi, avant tout j'aimerais remercier tous ceux qui ont prié pour nous, on a vraiment été touchés par l'amour que vous avez manifesté à travers vos prières, il y a même ceux qui ont prié une prière qu'ils ont appelée la prière d'Esther, ils ont jeûné trois jours rien que pour ma famille, que Dieu vous bénisse, nous sommes vraiment touchés et encouragés par vos prières. Quand je vous ai donné l'annonce samedi passé, ma femme était hospitalisée et était dans un état critique, mais aujourd'hui au moment où je vous parle, elle a quitté l'hôpital, elle est à la maison, elle est en train de récupérer, elle reprend de la force grâce à vos prières. Il y a une chose que vous devez comprendre, le diable est en colère, il ne supportait pas Kanguka, il ne supportait pas l'émission Kanguka parce qu'on est en train de dépouiller son camp, il y a des âmes qui sont sauvées, il y a des liens sataniques qui sont brisés, il y a des maladies qui sont guéries, il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées, qui viennent à Jésus et le diable ne supportait pas cette émission, il ne supportait pas. Il veut ma mort, il veut me détruire et s'il n'arrive pas à me détruire, il attaque ma famille, il attaque ma femme, il attaque mes enfants. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vos prières. Parce que le diable sait que s'il attaque mes enfants ou ma femme, je suis déstabilisé, je ne pourrai pas me concentrer et prêcher et enseigner comme je le fais s'il y a le feu dans la maison. Donc j'ai besoin de vos prières, vos prières sont indispensables, je ne peux pas avancer sans vos prières. Nous sommes attaqués souvent, mais si j'ai dit ça le samedi passé, c'est parce que ça avait atteint un autre niveau, mais je compte sur vos prières parce que la parole de Dieu dit prier sans cesse. Donc la prière doit être une chose quotidienne, on a vraiment besoin de vos prières. Et comme vous l'avez certainement vu à travers YouTube, j'ai fait une interview, je répondais aux questions concernant le ministère et comme je l'ai dit, il y a beaucoup de distractions. Le diable maintenant a adopté une stratégie de distraire les enfants de Dieu. Ne soyez pas distraits. Toutes ces vidéos qui parlent, qui nous attaquent, qui nous insultent, ce sont des distractions. On doit se concentrer sur Jésus et sur la sanctification parce que la parole de Dieu dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc on doit se concentrer sur la sanctification et sur Jésus. Ne perdez pas le temps avec tous ces gens. Il y a des jaloux, il y a des escrocs, il y a des gens qui sont utilisés par le diable pour nous distraire, mais on doit se concentrer sur la parole. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'aime beaucoup quand les démons ou les maladies tremblent devant Jésus. Dans Marc 5, verset 6 à 9, voire même jusqu'à 12, les démons qui possédaient un homme ont vu Jésus de loin. Ce sont les démons qui se sont fait appeler légion. Ils ont vu Jésus de loin. Si vous lisez au verset 6, il est dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru son prosternat devant lui. Les démons ont vu Jésus de loin, ils ont eu peur, ils ont même tremblé. Verset 7, ils ont crié, ils ont dit qu'il y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut. Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ce sont les démons qui supplient Jésus de ne pas les tourmenter. Maintenant, je vais te dire que s'il y a des démons qui te lient, s'il y a des maladies qui te lient, c'est le moment de les tourmenter. Et au nom de Jésus, si Jésus a fait des miracles pour ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Mais ils ont cru, ils ont eu la foi et Jésus les a libérés. Et s'il les a libérés, il peut aussi te libérer. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Peu importe les années que tu as attendues. Et la foi, au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je revagirai, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis, je viens dans ta présence parce que je reconnais ta puissance, je reconnais ta grandeur. Je sais que tu es présent, je sais que tu es chaman. Je te montre les quatre coins du monde, tous ceux qui sont de te prier avec moi. Tu les connais, tu les vois tous. Au nom de Jésus, je les bénis tous là où ils sont. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Je prie pour tout enfant. Si tu n'as qu'un enfant qui est né dans ces prières, mets ta main sur cet enfant. Il y a une maman qui est avec un enfant qui est née dans cette prière. Ton enfant est très malade, il est même hospitalisé. Mets ta main sur cet enfant. Je proclame la vie. Au nom de Jésus, que cet enfant grandisse. Que cet enfant serve au Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour la protection physique et spirituelle de ces enfants. Que tous les enfants que le diable a réclamés, qu'ils n'y arrivent pas. Je protège ces enfants avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi pour avoir un enfant. Et tu t'attends à prier pour que tu sois capable de concevoir. Mais je t'informe que tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Et je te demande de témoigner quand tu verras que tu es enceinte. Parce que le Seigneur t'a déjà exaucé. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus. Je m'adresse à tous ces esprits qui sont dans ces corps. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Il y a la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a une femme qui consulte les marabouts. Au nom de Jésus. Que cet esprit qui te pousse vers les marabouts. Sois brisé. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est lié par le tabac, la cigarette. Mais le Seigneur va te donner. Maintenant, à travers cette prière. Il y a une force de délivrance. Tu seras délivré complètement. Au nom de Jésus. Une femme qui est alcoolique. Tu bois l'alcool toute la journée. Aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Tu sens même la manifestation dans ton corps. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Cet esprit d'alcoolisme. Que ça te lâche. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une autre personne est tombée par terre. Qui se roule par terre. Je m'adresse à ces démons. Je les ordonne de sortir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu marches sur les béquilles. Je te demande de lâcher la béquille. Et marcher. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a la main de Je suis sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Pendant la prière. Au nom de Jésus. Et une autre personne qui a la nausée. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Que ces démons sortent. Je dis que ces démons sortent. Au nom puissant de Jésus. Il y a trois personnes. Et une femme qui sont guéris. Du VIH sida. Vous avez le virus VIH. Mais le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéris du cancer. Il y a une femme qui a le cancer de l'utéris. Et un homme qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses deux mains. Maintenant que tu écoutes la prière. Tu as mis tes deux mains sur les deux genoux. Le Seigneur te libère. Tu es au guéri. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Mais tes genoux sont guéris. Au nom de Jésus. Tu es au guéri de l'hypertension. Si c'est toi qui souffres de l'hypertension. Garde ta main sur le coeur. Et commence à remercier le Seigneur. Parce que tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 22 ans. Ouvre la bouche. Et crie le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans. 7 ans. 8 ans. Le Seigneur vous visite. Ouvre la bouche. Et crie le nom de Jésus. Parce qu'il y a la visitation. Il y a un ange qui visite les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois. Et 4 fois les bébés sont morts dans le ventre. Je brise ce lien satanique. La 5ème conception. Que ce soit un enfant qui va naître. Un enfant qui va même servir le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur vous libère. Vous êtes guéri. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Garde ta main sur le dos. Au nom de Jésus. Il y a deux femmes et un jeune homme qui sont guéris du diabète. Si tu souffres du diabète. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer plus de 2 ans. Sans voir ses menstruations. Au nom de Jésus. Aujourd'hui même. Avant la journée de demain. Tu vas voir ses menstruations. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre. Qui a les deux oreilles qui sont bouchées. La maman prie pour son enfant. D'un coup les deux oreilles ont été bouchées. L'enfant n'entend plus. A partir de aujourd'hui. Garde tes mains. Mets tes mains sur ses oreilles. Je redonne que ses oreilles soient débouchées. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de toi libérer cet enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Soyez libérés. Il y a deux filles. Deux filles qui sont libérées de la dépression. L'esprit de la dépression. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un autre garçon. Tu souffres de l'épilepsie. Tu es épileptique. Mais à partir d'aujourd'hui. Tu n'auras plus de crise. Parce que le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. A partir d'aujourd'hui. Tu es libéré. Sois guéri. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre. Il y a des gangrions. Beaucoup de gangrions. Que sa maman prie pour cet enfant. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde. Tout le monde ne doit pas entendre sa maladie. Et même si tu n'as rien senti. Que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour le témoignage. Parce qu'il y a beaucoup qui sont libérés à travers cette prière. A toi seul la gloire et l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Éternel des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Tu es Je suis. Tu es présent. Tu es El Shaddai. Je te remercie pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis les mains sur le ventre. Nous venons parce que nous avons confiance. Nous venons parce que nous avons la foi. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. C'est dans le nom puissant de Jésus Christ. C'est toi Jésus qui fais le miracle. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers cette prière. Je prie particulièrement maintenant pour les enfants qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte. Tu es un enfant dans le ventre. Mets tes mains sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie. La vie sur tous ces enfants. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu es au septième mois. Au nom de Jésus. Tu es à une menace. Il y a le bébé de sept mois dans ton ventre qui est menacé. Je déclare la victoire. Je détruis l'esprit de la mort. L'esprit de fausse couche. Je le détruis complètement. Que cet enfant naisse au neufième mois. Non, maman. Au nom de Jésus. Que cet enfant naisse vivant. Esprit de la mort. Éloigne-toi de son bébé. Au nom de Jésus. Si c'est toi qui es un enfant de sept mois. Garde les mers sur le ventre. Et commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Cet enfant va naître. J'ai dit que cet enfant va naître en bonne santé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Un homme qui est libéré. Qui est délivré. Une femme qui vient de prier pour son mari. Qui l'a abandonné. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Mais le Seigneur délivre ton mari. Et ton mari va retourner. Va revenir à la maison. Au nom de Jésus. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a deux femmes qui consultent les marabouts. Vous écoutez l'émission maintenant. Mais vous savez que vous consultez les marabouts. Le Seigneur ordonne que vous brisez son contact. Effacez le numéro de ces marabouts dans vos téléphones. Au nom de Jésus. Le Seigneur brise le lien. Au nom de Jésus. Allez brûler les cris gris. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Vous êtes délivrés. Le Seigneur veut vous libérer. Merci pour la délivrance de ces deux femmes. Au nom de Jésus. Une de ces deux femmes sans des vertiges. Elle est tombée par terre. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu te roules par terre. Je redonne à ces esprits de te lâcher. Quittez son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Vous êtes visités. Au nom de Jésus. Toi, tu viens de passer 13 ans. Commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Tu vas bientôt concevoir. Une fois, tu as conçu. Tu as conçu. Mais l'enfant n'a pas passé plus des mois dans ton ventre. Mais maintenant, tu vas être encore enceinte. Et tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Toi qui viens de passer 7 ans. Au nom de Jésus. Aie la foi. Toi qui viens de passer 15 ans de stérilité. Le Seigneur t'a visité aujourd'hui. Aie la foi. Au nom de Jésus. Toutes les femmes qui sont en train de prier. Qui attendent un enfant. Aie la foi. Garde les mains sur le ventre. Il y a des femmes qui sont en train d'être libérées. Au nom de Jésus. Toi qui as fait deux fausses couches. Maintenant, tu vas concevoir. Après 19 ans de mariage. Aie la foi. Au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Bientôt, vous allez être connectés avec les hommes qui vont vous épouser. Deux filles qui prient pour le mariage. Au nom de Jésus. Il y a deux hommes qui sont libérés du tabac, de la cigarette. Vous avez tout fait pour cesser de fumer. Mais le Seigneur vous délivre. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vomit, qui était près de la mort. Tu avais mangé du poisson. Que ce poisson soit néantique complètement. Au nom de Jésus. Vous êtes trois. Au nom de Jésus. Vous êtes en train d'être délivrés. Merci pour la délivrance. Il y a deux personnes qui sont en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus. Je redonne à ces esprits de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ses corps. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Au nom de Jésus. Que ça cesse. Ça va cesser. Tu as essayé des produits. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur cesse. Restaurez ta chevelure. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme et deux femmes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Confessez la guérison. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent de migraine. Au nom de Jésus. L'une des deux personnes souffrent énormément. Tu ne supportais pas la lumière. Tu ne supportais pas le bruit. Au nom de Jésus. La main de Je suis est sur toi. Je déclare la victoire sur ta vie. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent une grande douleur au niveau du sein. Coche. Garde ta main sur le sein. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries du diabète. Parmi les trois. Il y a une personne qui prend de l'insuline. Chaque fois avant de manger. Tu prends de l'insuline. Mais au nom de Jésus. Tu es guéri. Trois personnes qui souffrent du diabète. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre de l'asthme. Et la foi que tu es guéri. C'est la maman qui prie avec l'enfant. Ton enfant est guéri. C'est un garçon. Il est guéri de l'asthme. Un enfant qui a beaucoup de blessures sur la tête. Ça va sécher. Et tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. S'il y a un problème de glandes et de thyroïdes. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout. Même quand tu sors. Tu oublies où tu vas. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Il y a deux femmes. Qui ont une absence de règles. Ça fait longtemps que vous ne voyez plus de vos menstruations. Mais le Seigneur rétablit tout. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si tu n'as pas citer ta maladie et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Même s'il n'y a pas de manifestation. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Parce qu'il y a de la puissance dans la louange. Toi qui souffres de la contipation. Le Seigneur t'a visité. Que tout le monde remercie le Seigneur. A toi seul la gloire. Merci pour cette délivrance. Merci pour les témoignages. Nous venons dans ta présence. Et nous avons la foi. Que dans le nom de Jésus. Nous avons la guérison. Merci Seigneur. A toi seul la gloire. La puissance et l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus. Que nous avons prié. Amen. Je viens dans ta présence éternelle. Des armées. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. C'est toi El Shaddai. C'est toi Adonai. C'est toi Elohim. C'est toi Shammah. Je viens parce que je sais que tu es réel. Je m'approche de toi au nom de Jésus. Parce que je sais que tout ce que nous demandons au nom de Jésus. Tu nous entends. C'est toi qui dis et que la chose arrive. C'est toi qui ordonne et que la chose existe. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus. Je bénis tous ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite dans leur vie. Comme elle est au ciel. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte. Si tu as un bébé dans ton ventre. Garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la protection. Que tous ces enfants naissent sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que l'esprit de fausse couche t'offuis. Au nom puissant de Jésus. Que ces bébés naissent. Que ces garçons et ces filles naissent. Et qu'ils te servent Seigneur. Je demande la visitation du Saint-Esprit sur ces bébés. Au nom puissant de Jésus. Tous ces plans de fausse couche. Que tous ces plans soient détruits complètement. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait deux semaines que tu penses au suicide. Au nom de Jésus. Que cet esprit de suicide fuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est tombée par terre. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu te roules par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je redonne à tes esprits de sortir. Quitter cette maison. Quitter son corps. Qui est la maison du Saint-Esprit. Il n'y a pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a la puissante délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans tout son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a une femme qui est délivrée. Tu couches avec les maris des autres femmes. Tu es dans la prostitution. Et tu es adultère. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu sens la puissance de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ces deux personnes qui sentent te vomir. Il y a des poisons que vous avez mangés. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré. A la fin de l'émission, vous serez complètement délivré. Il y a une autre personne qui sent la nausée. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent te délivrer. Il y a deux filles que le Seigneur délivre. Vous êtes demandé de prier pour le mariage. Au nom de Jésus. Si le Seigneur crée le chemin, bientôt vous allez rencontrer l'homme qui sera votre mari. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Parce que le Seigneur crée le chemin. Deux filles qui prient pour le mariage. Que le Seigneur visite d'une façon extraordinaire. Il y a un couple fiancé. Vous êtes bloqué. Votre mariage est bloqué. Mais le Seigneur crée le chemin. Il enlève tout obstacle. Tout ce qui bloquait le mariage. Vous allez vous marier. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont te priées pour avoir un enfant. Si tu pries pour avoir un enfant. Gardes ta main sur le ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 19 ans. Il y a la puissance de délivrance. Tu as tout fait. Tu n'as jamais conçu. Pendant 19 ans. Mais bientôt tu vas concevoir. Et l'enfant va naître pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans dans le mariage. Toi qui viens de passer 11 ans. Et toi qui viens de passer 9 ans. Ouvrez la bouche. Et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je demande à toutes femmes qui prient pour un enfant. Et la foi. Et la foi. Garde la main sur le ventre. Parce que l'ange est en train de visiter beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant de 16 ans. Tu n'as jamais pu concevoir après la naissance de cet enfant. Mais aujourd'hui. Le Seigneur t'a visité. Et bientôt tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois. Et 4 fois le bébé est mort dans le ventre. Au nom de Jésus. Il n'a pas fait 3 mois. Mais bientôt tu vas concevoir un 5ème bébé. Et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a 2 fibromes. On t'a même déjà programmé pour l'opération. Mais le Seigneur t'opère déjà. Et tu n'auras pas à avoir une autre opération. Parce que tu es libéré. On va chercher les fibromes. On ne les trouvera pas. Parce que le Seigneur t'a déjà opéré. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui prient pour le cancer. Mais vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Parmi les 2. Il y a une qui est à l'état de métastase. Mais le Seigneur vous augmente les jours. Les années à vivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Aujourd'hui tu es visitée. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a des mots de tête chroniques. Les médicaments ne fonctionnent plus. Mais le Seigneur t'a visité. Tu es libéré. Tu es guéri. Ressol la guérison. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'a visité. Le Seigneur t'a visité. Libéré au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est libérée. Qui a beaucoup de pertes vaginales. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau du foie. Toi qui es décliné au niveau du foie. Garde ta main sur le ventre du côté droit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou qui te perce. Au niveau du talon. Tu es libéré. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu visites. Merci pour ces deux hommes. Deux hommes qui sont guéris de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quatre personnes qui sont guéries. Qui portent le virus VIH. Sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend dans la prière. Tu sens que la main bouche. La main est en train de boucher. Mais le Seigneur te touche. Et toi qui sens des démangeais. Il y a deux personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous libère. Être brisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau de la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as mis tes doigts sur les yeux. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a des enfants qui sont guéris. L'enfant qui a une grande température. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a une poids allergique. Tous les enfants. Et la foi. Le Seigneur vous a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui doit sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Remercie le Seigneur. Rends grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. C'est pour ta gloire. Et c'est dans l'honneur puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Je viens dans ta présence pour te remercier Seigneur. Parce que tu es présent. Tu ne changes pas. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Parce qu'elles veulent un enfant. Nous te remercions Seigneur. Parce que tu es présent. Et nous te demandons de détendre ta main. Je te remercie Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tous les enfants. Je prie pour la protection. Je demande la protection divine. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre. Et toutes femmes qui sont enceintes. Je te demande de mettre ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je protège ces enfants. Je protège ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus. Que ta volonté au ciel soit réalisée dans la vie de ces enfants. Que chaque enfant naisse et sasse ta volonté. Au nom de Jésus. Je sais que tu as de bons projets. Des projets de bonheur. Au nom de malheur sur ces enfants. Je te remercie pour la délivrance. C'est pour tous les gens que tu touches. Il y a quelqu'un qui sent le feu. Le feu qui monte à partir du pied. Juste à la tête. Au nom de Jésus. Ton corps est délivré. Ton corps est délivré. Il y a des liens sataniques qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est délivrée. De l'esprit de Marie de nuit. Chaque fois que tu dors. Tu vois un homme qui vient coucher avec toi. Au nom de Jésus. Il y a une force de délivrance. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Tu sens la manifestation. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la végétation. Il n'y a personne qui est tombé. Qui est arrivé de te rouler par terre. Au nom de Jésus. Je parle à ces démons. Je vous ordonne de sortir. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un démon qui arrive de parler. À travers ta bouche. Je ferme cette voix. Je parle à cet esprit. Tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. Tu n'as pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Tu dois quitter. Quitter tous ces esprits. Que ces esprits sortent. Je vous ordonne de sortir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux hommes qui sont délivrés. De la cigarette. De l'essayer d'être libérés du tabac. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur vous touche. Soyez libérés. Soyez libérés. Parce que votre corps est une maison sainte. Du Saint-Esprit. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci, merci. Il y a deux femmes qui sont en train de bailler. Au nom de Jésus. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci pour la téléfoncée. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Pour un enfant. Garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer huit ans de stérilité. Ça fait huit ans que tu n'as jamais conçu. Toi qui viens de passer dix ans. Toi qui viens de passer quinze ans. Et toi qui viens de passer dix, huit ans sans enfants. Soyez dans la joie. Gardez la main sur le ventre. Et ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Parce que vous êtes visités. Il y a des femmes qui viennent de passer plusieurs semaines à prier pour un enfant. Mais maintenant tu pries pour un enfant. Mais tu as déjà conçu. Tu as déjà un enfant dans ton ventre. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la victoire. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Je demande au Seigneur que tu ouvres la porte. Toi qui as donné un enfant à Sarah. Tu peux donner un enfant à toute femme qui aime de prier. Au nom de Jésus. Je te demande de tendre ta main. Et tendre ta main. Et ouvre la porte. Pour qu'il y ait des bébés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces deux personnes que tu guéris. Le virus VIH. Il y a deux personnes qui marchent avec le virus VIH Sida. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la tête d'une femme. Qui a beaucoup de pellicules. C'est de pellicules. Tu es guéri. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme une percée. Le dos par derrière. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos. Que ce soit une femme ou un homme. Sois libéré. Seigneur, étends ta main. Pour guérir les dos. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerciatique. Ouvre la bouche. Remécie le Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'arthrose. Garde ta main sur l'autre main. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a une fille qui souffre énormément. Des règles douloureuses. Chaque fois que tu as des menstruations. Tu souffres pendant au moins une semaine. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie. De la tension artérielle. Garde la main sur la gorge. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est visité au niveau des cieux. Garde ta main sur tes cieux. Parce que c'est lui qui t'a visité. Il y a une femme et une fille qui sont guéries de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Il y a une fille qui est tout le temps déshydratée. Au nom de Jésus. Je prie pour ton corps que ce problème de déshydratation cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Manque d'odorat. Si tu ne sens pas d'odorat, tu es insensible. A partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont venus de prier avec moi. Je prie pour ces enfants Seigneur. Si tu es un enfant, mets ta main là où tu souffres. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au pollen. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Merci Seigneur. Et tant d'amens pour tous les enfants. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a été brûlé. Une grande partie du corps. Que cet enfant vive. Que cet enfant ne meure pas. Je prie pour la restauration du corps de cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de leurs droits. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une personne qui est sur une chaise roulante. Toi qui est sur une chaise roulante. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Lève-toi. Lève-toi. Et marche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatie C. Tu es guéri. Reçois la guérison de l'hépatie C. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Je te remercie pour toutes les guérisons. Tous les témoignages. Merci d'avoir étendu ta main. Merci d'avoir écouté les prières. Au nom de Jésus. C'est toi l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus. Je te remercie parce que tu nous as écoutés. On a prié au nom de Jésus. Que toute la gloire. Que tout honneur. Que toute puissance te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus Christ que nous avons prié. Amen.